Les amis, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais nous vivons une période formidable. Je crois que nous sommes profondément au cœur de révolutions technologiques absolument sans précédent. Pourquoi je vous dis ça ? Et vous avez vu le titre de cette vidéo, apparemment. Si l'on en croit le site internet si net, oui, Apple serait en train de travailler sur un masque de réalité virtuelle et augmentée, un masque autonome, technologiquement assez balèze, qui serait prévu pour 2020. Alors évidemment, quand on lit ça, ça pose beaucoup d'interrogations et je vais vous résumer, vous indiquer un petit peu tout ce qui est prévu potentiellement pour ce masque-là, vous dire en quoi est-ce que ces informations semblent quand même sacrément crédibles et en quoi le marché pourrait être bouleversé par une telle annonce. Allez, ça va être captivant. On est parti ! Je vous en parle. Ah, dès que ça parle d'Apple, on entend souvent tout et n'importe quoi. Vous l'avez peut-être lu ou vu, depuis des semaines et des semaines, beaucoup d'analystes prévoyaient un résultat trimestriel absolument désastreux pour Apple, l'Apple 10 ne marchait pas, etc. Et puis là, il y a quelques jours, Tim Cook, le président d'Apple, a publié les chiffres officiels et ils sont extrêmement bons. Vraiment, limite exceptionnel, c'est l'un des tout meilleurs trimestres de l'histoire d'Apple. L'iPhone 10 a bien mieux marché que beaucoup l'imaginaient. Bref, tout va bien. Mais Apple n'a jamais eu autant d'argent. Et Apple se doit de diversifier véritablement son offre pour ne pas être finalement un peu esclave du succès de l'iPhone, qui représente aujourd'hui quasiment deux tiers des bénéfices de la société. En gros, c'est simple. Si l'iPhone voyait ses ventes commencer à décliner ou baisser, ça aurait un impact très rapidement négatif sur la santé économique de la société. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Eh bien, selon Sinet, vous voyez, dans ce long article, il détaille un petit peu ce qui pourrait être un nouveau pendant, une nouvelle voie pour Apple, à savoir, eh bien, un masque de réalité virtuelle. Alors, son nom de code, c'est T288. Ça résonne un petit peu comme un Terminator. Mais il y a quoi à l'intérieur de cet hypothétique masque ? C'est évidemment pas celui-là, hein, c'est un petit montage maison, bien sûr. Eh bien, à l'intérieur, on découvre deux écrans, 8K. C'est quand même donc assez balèze, puisque globalement, aujourd'hui, les meilleurs masques proposent plutôt des écrans 4K pour chaque œil. Donc là, c'est directement le double. On est d'accord, c'est un masque autonome, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de câble, qu'il relie à un PC, à un boîtier. Tout se fait sans fil, sans fil avec une technologie néanmoins qu'on connaît déjà, qui s'appelle Wigig, sans fil en 60 GHz. Alors, si on la connaît déjà, c'est que HTC l'utilise, par exemple, sur le HTC Vive Pro. C'est un petit module qui peut s'équiper. Alors, moi, personnellement, je trouve ça génial, parce que clairement, les câbles, c'est un peu la plaie de la réalité virtuelle. En revanche, je pose juste cette petite question de savoir qu'est-ce qu'on prend dans le crâne, parce que quand même, on est bombardé au quotidien depuis de nombreuses années par le Wi-Fi, la 3G, la 4G, demain la 5G, et là maintenant, bam, 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 on se prend dans les choses pour la réalité virtuelle. J'espère que vous savez ce que vous faites, amis scientifiques, et que vous n'allez pas tous nous transformer en espèces de bêtes de foire avec des cerveaux cramés. Bref, il y aurait des caméras aussi à l'intérieur du masque pour capter l'environnement de l'utilisateur et faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de pods. Vous le savez, PlayStation VR, Oculus Rift, HTC Vive, les meilleurs casques de réalité virtuelle aujourd'hui demandent d'installer des caméras pour savoir justement où est-ce que vous vous situez quand vous bougez dans votre environnement. Eh bien là, pas ces câbles-là, pas ces pods-là, bref, vraiment de l'autonome pour de vrai. Alors, comment ça fonctionne quand même ? Puisqu'il n'y a pas de smartphone à l'intérieur, on ne met pas un iPhone de là, c'est ça le vrai autonome. Eh bien, il y aurait une communication, donc sans fil, avec le Wigig, avec un boîtier Apple qui ne serait pas un Mac, qui actuellement, si l'on entend croire, l'article de Cinet ressemblerait à un gros PC, mais tout cela va être recarrossé, évidemment, et designé par Apple, avec des processeurs maison à l'intérieur qui seraient fondus, gravés à 5 nanomillimètres. C'est vraiment extrêmement fin, tout petit, petit, petit. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, sur l'iPhone X, on grave à 10 nanomillimètres. Donc là, c'est deux fois moins. C'est aussi pour ça que vous n'attendez rien avant au moins 2020. Et pour ceux qui se posent la question de savoir, mais ok, bon, les nanomillimètres, c'est bien beau, tout ça, mais ça sert à quoi ? C'est quoi l'impact ? Pourquoi ? Ça coûte plus cher, moins cher ? En fait, plus c'est gravé fin, petit, plus la consommation d'énergie est limitée puisque tout passe de plus en plus vite. Et donc, meilleure autonomie, mais surtout, meilleure efficacité générale des processeurs et donc capacité à développer du calcul meilleure. Et donc, c'est pour ça que ça permet d'obtenir des résolutions extrêmement élevées, etc., à des vitesses de rafraîchissement qui sont obligatoires pour ce genre de masque, histoire d'éviter qu'il y ait ces fameux phénomènes de nausées. On est tous différents face à ces perceptions-là, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, quand certains masques donnent la nausée, ce n'est pas les meilleurs ambassadeurs pour la réalité virtuelle ou augmentée. En tout cas, ce qui est clair, c'est que la réalité virtuelle et la R, c'est loin d'être fini, comme certains le prophétisent. Regardez, Facebook, là, est en train de commercialiser, lui aussi, un masque autonome, l'Oculus Go. Pareil, il n'y a pas de smartphone à mettre, comme le Samsung Gear VR ou le Cardboard de Google, non, non, les dalles sont intégrées à l'intérieur, alors, elles ne sont clairement pas en 4K ou encore moins en 8K. La résolution est inférieure à ce qu'on trouve, bien sûr, sur des masques, avec des câbles et compagnie, mais en revanche, on gagne, eh bien, de la liberté, de la légèreté, et donc, en cela, on gagne aussi du confort. Et un confort financier, car l'Oculus Go, ce n'est pas 800 ou 600 ou 400, non, c'est 200 dollars, 200 euros, et en cela, quand même aussi, ça permet de toucher un autre style de public. La concurrence s'organise dans tous les sens. Facebook, il va, mais Me, il va aussi, et ils sont très nombreux. Et on le sent, de toute manière, que les principaux acteurs, les Google, les Facebook, les Samsung, les HTC, les Sony, ils sont dans la course depuis maintenant un bon bout de temps, et ils n'ont pas du tout l'air de faiblir et de vouloir lâcher l'affaire. Tous ceux qui prophétisent la fin de la réalité virtuelle et augmentée, même si c'est deux cas, je suis d'accord, relativement distincts, je vais revenir dans quelques instants sur le pourquoi est-ce que ces informations semblent crédibles sur l'arrivée d'un tel masque signé Apple. Tout simplement, vous l'avez probablement entendu, Tim Cook, le boss d'Apple, dire depuis maintenant des mois à combien la réalité augmentée est une technologie, qu'il juge à ses yeux, au moins aussi importante que l'arrivée de l'iPhone il y a maintenant une décennie. Car la réalité augmentée, c'est peut-être plus simple à comprendre en termes d'impact immédiat pour les gens par rapport à la réalité virtuelle. Déjà, c'est moins intrusif, puisque c'est une surcouche par rapport à notre monde, et ensuite, on a tous eu ces expériences-là, on utilise, j'imagine, tous à un moment ou à un autre, un GPS, et donc quand on est en voiture, on doit baisser la tête, ce n'est pas forcément très recommandable en plus, ou sinon, on est rivé à son smartphone, pareil, on baisse les yeux. Avec la réalité augmentée, c'est un peu comme un affichage tête haute d'avions de chasse, tout se met devant vous. On aurait les flèches qui s'inscrivent directement sur la route, dans la rue, etc. On pourrait avoir les notifications de ces mails, de ces tweets et autres qui popent juste devant nous. Alors là, instantanément, je me dois de vous le dire, il y a cet aspect fascinant, génial, waouh, amélioration et tout, technologiquement, c'est cool. Et le côté un petit peu perturbant quand même, car c'est vrai, qu'aujourd'hui, on est littéralement bombardé d'informations, de notifications, etc., qui font que ça amenuise notre capacité à pouvoir donner de l'attention sur quelque chose pendant plus que quelques instants, avant d'être déconcentré par autre chose, par une autre sollicitation, par une autre notification. Et donc, je trouve qu'à chaque fois, moi, ça me fascine et ça m'effraie un peu. Et c'est pour ça que je compte sur vous dans les commentaires pour me dire un petit peu comment est-ce que vous vous situez, vous, par rapport à ces technologies-là, par rapport à ces avancées. J'avais commencé ma vidéo en vous disant, on vit une période exceptionnelle, incroyable, et je le pense vraiment. Mais à la fois, ça pose beaucoup d'interrogations, et nous, en tant que citoyens, bien plus que juste des amateurs de technologies ou de jeux vidéo, de citoyens, on doit s'emparer de ces sujets-là et faire valoir notre avis, tout simplement. L'acte d'achat est un vrai avis, très fort. Mais j'en reviens à pourquoi c'est crédible l'arrivée d'un masque Apple. ARKit, vous avez vu, ces outils à l'attention des développeurs pour leur permettre de créer des jeux, des applications et tout, en réalité augmentée, eh bien, Apple le met partout maintenant sur ses appareils mobiles, sur l'iPhone, sur l'iPad, il le démocratise pour accélérer les choses. Apple a récemment racheté aussi une société, VR Vana, qui était spécialisée, qui l'est toujours d'ailleurs, mais qui travaille pour Apple maintenant exclusivement, dans la réalité augmentée. Bref, tout est en train de s'imbriquer. Et comme je vous le disais, pour Apple, c'est très important de diversifier ses gammes. C'est pour ça que dernièrement, vous avez vu qu'en marge des ordinateurs, des iPhones et des iPads, qui sont, on va dire, le socle, désormais, il y a eu l'arrivée d'une montre connectée. Il y a les AirPods, il y a des abonnements, musique, il y a le HomePod. Bref, il y a plein de choses qui vont faire en sorte que la transition peut se faire et que s'il y a un des piliers principaux qui venait à baisser, il y en a d'autres qui prennent la relève. Et donc ça, ça pourrait être extrêmement important. D'autant que demain, quand je dis demain, c'est 10 ans, 15 ans, ces masques-là vont s'effacer pour ne devenir plus que des petites lunettes, voire des lentilles connectées. Et c'est sûr qu'Apple a laissé partir les concurrents. Allez Google, allez Facebook, allez Samsung, HTC et Sony, allez-y, faites des technologies. Nous, on va bien regarder et entre guillemets, on va arriver quand ce sera plus mature, quand on arrivera avec un produit sans tous ces câbles un peu contraignants. J'avais calculé plus de 25 mètres de câbles sur le PlayStation VR. C'est quand même beaucoup. Ce n'est pas très agréable. Même moi qui aime la VR et qui trouve ça chouette, je ne peux pas faire autrement que reconnaître que ce n'est pas idéal, que ça pourrait être amélioré. Et donc, Apple, avec sa science du design, avec sa qualité, on ne peut pas lui enlever, quand même de réussir à marier technologie et grand public, pourrait arriver et faire très mal et faire une révolution avec un tel masque. Mais qui n'est pas pour tout de suite, pas avant 2020. Et de toute manière, tout cela est du conditionnel. Vous avez vu, c'est un article de CNET qui parle de ses sources, bien sûr, mais je vous l'ai dit très fréquemment, et c'est la même chose dans le monde de la console, du hardware en général. Il y a plein de projets qui sont en développement et dont l'histoire évolue en cours de route. Soit change d'orientation, soit carrément est mis de côté, voire est annulé, soit voit le jour. Donc pour l'instant, c'est du conditionnel, c'est des supputations, ce sont des premiers bruits de couloir, mais ça me semble relativement crédible. D'autant que le marché a besoin aussi qu'un acteur aussi important qu'Apple se lance dedans pour le dynamiser totalement. Sony n'a pas envie de lâcher le morceau. Vous l'avez vu, ils ont déposé des brevets pour des nouveaux contrôleurs pour la réalité virtuelle, probablement un prochain PlayStation VR 2 sur PS5, plus évolué encore. Oculus et HTC, je veux dire, HTC, ils ont lancé un Vive Pro il n'y a pas très longtemps, et c'est clair qu'ils travaillent sur encore une suite. Oculus, il y a l'Oculus Go qui sort juste maintenant. Donc pour ceux qui pensent que la réalité virtuelle est augmentée, c'est du passé, que c'était du gadget, c'était un gimmick et que c'est fini, oui, bah non, pas du tout. En revanche, oui, les cinq prochaines années vont être déterminantes. Il faut maintenant que le marché devienne plus mature, grandisse, et qu'il y ait beaucoup plus de nouveaux entrants qu'il y aille, et que le public s'en empare. Et le public a toujours raison d'une certaine manière. Si ce n'est pas encore parfait aujourd'hui, il a raison de ne pas dire oui, ok, et de signer un blanc, ça. En revanche, quand tout va s'améliorer, et je le souhaite et je l'espère, et bien de plus en plus de gens vont pouvoir découvrir quand même cette fascination qu'on peut avoir à plonger dans un monde alternatif ou bien de mettre en surimpression des éléments dans notre réalité. Mais une fois de plus, attention, posons des limites, ne faisons pas tout et n'importe quoi, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, vous le savez. Et moi, dans mes vidéos que je vous fais sur les nouvelles technologies, je veille toujours à bien souligner ces aspects-là, parce qu'on ne peut pas juste être comme un poulet décapité, courir et faire « Ah, c'est trop super ! » « Ah, c'est génial ! » Non, ça pose vraiment des questions, et c'est important de pouvoir les étayer et d'en discuter ensemble, là, dans les commentaires, sous la vidéo. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire sur la possible arrivée d'un masque Apple VR AR cumulé, la réalité mixte, et je pense d'ailleurs que Microsoft, avec la prochaine Xbox, ou lorsqu'ils lèveront le voile sur leur prochain plan, eh bien, eux aussi opteront pour directement, non pas juste la VR, mais la réalité mixée, ce qui mélange les deux, sans pod, sans câble, etc. Et quand on voit le succès phénoménal, quand même, qu'a pu avoir un Pokémon Go, le succès ahurissant qu'ont les filtres Snapchat, et la réalité augmentée, elle est déjà là. Et elle ne demande qu'à s'épanouir, se développer, et pour ça, il faut du meilleur hardware, et de meilleurs software, donc des applications, donc des jeux. Et nous, les joueurs, on est au cœur de tout cela. On sera en première loge, en première loge, là, je suis bien assis dans mon fauteuil, pour regarder ça. Bon, Tim Cook, quand t'annonces ton casque, tu m'appelles, tu me passes un petit coup de fil, un petit texto, tranquille. J'aurais hâte de voir un petit peu ce que vous potentiellement préparez. Allez, les amis, je vous donne rendez-vous dès demain. Vive la passion du jeu vidéo et des nouvelles technologies. Je compte sur vous dans les commentaires maintenant, et je viendrai voir et en débattre avec vous qu'est-ce que vous en pensez de l'arrivée d'un tel géant dans ce genre de technologies. Ciao ! Merci en tout cas à toutes et à tous. Vous le savez, c'est le pape, le partage sur vos réseaux sociaux de cette vidéo, si elle vous a plu, l'abonnement bien sûr, et le petit pouce bleu qui aide concrètement la chaîne. Et puis, il y a plein de vidéos qui vous attendent dans les playlists, du jeu vidéo, du high-tech, des débats. A demain. Ciao !